Pour mieux comprendre le budget de l'État, le ministère du Budget, à travers la Direction Générale du Budget, met à votre disposition le budget citoyen qui décrit en langage simple le contenu et la structure du budget. D'où proviennent les recettes du budget de l'État ? Des impôts et taxes collectées par les agents des impôts et des douanes sur les activités économiques et opérations d'importation et d'exportation, ainsi que les autres recettes collectées par le Trésor public, telles que les dividendes, les recettes administratives. Le montant total des recettes du budget de l'État, au titre de l'année 2022, s'élève à 26 064 milliards de francs guinéens. Ainsi, pour l'année 2022, il est attendu 12 591 milliards de la Direction Générale des douanes, 11 365 milliards de la Direction Générale des impôts et 1 815 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique. À ces recettes s'ajoutent 293 milliards de francs guinéens de dons. Les recettes attendues du secteur minier représentent environ 15 % du total des recettes. À quoi servent ces recettes ? À financer les priorités du gouvernement traduites dans les dépenses. Les dépenses totales sont évaluées à 30 608 milliards de francs guinéens. Ce montant est reparti entre Les dépenses courantes pour un montant de 19 246 milliards de francs guinéens, soit 63 % du total des dépenses pour assurer le paiement des salaires, le fonctionnement courant des services publics et les subventions pour soulager les ménages, factures d'électricité, appui aux produits de grande consommation. Les dépenses d'investissement à hauteur de 11 362 milliards de francs guinéens, soit 37 % du total des dépenses annuelles prévues pour la construction des infrastructures routières, des bâtiments administratifs, des hôpitaux, des écoles et d'acquisition d'autres équipements. Par rapport à 2021, les dépenses d'investissement progressent d'environ 14 %. Les principaux projets d'investissement prévus en 2022 concernent Le renforcement du système de santé, 1 085 milliards de francs guinéens, Le programme d'appui aux collectivités à travers l'Agence nationale des collectivités locales ANAFIC, 969 milliards, consacrés essentiellement à la construction et à l'équipement d'école, des postes de santé, des marchés, des opérations d'assainissement. La construction et la réhabilitation des voiries urbaines à Conakry et la construction des échangeurs de Matoto et Kabele, 407 milliards. La réhabilitation de la route Koya-Mamou-Dabola, 307 milliards. La construction du complexe WACF-2, 177 milliards. La construction et la réhabilitation de la route Lola-Fontière, 153 milliards. Les travaux de réhabilitation des aéroports régionaux, 150 milliards. Le projet d'autonomisation des femmes et filles, 152 milliards. La construction de cinq ponts de désenclavement à Conakry, 143 milliards. Enfin, pour l'équilibre du budget, l'État fait recours, en plus de ses recettes, aux emprunts et appuis des partenaires au développement pour un montal total net de 4 544 milliards de francs guinéens. Ces opérations de financement concernent essentiellement les bons du trésor, les obligations du trésor, les emprunts obligataires, les emprunts extérieurs, les droits de tirage spéciaux DTS. Les appuis du Fonds monétaire international ou droits de tirage spéciaux s'élèvent à environ 285 millions de dollars pour financer essentiellement les projets d'infrastructure et les dépenses du secteur de la santé. Les obligations du trésor, prévues pour 1 500 milliards de francs guinéens. Par ailleurs, des efforts de réduction d'arriérés de paiement sont prévus pour 2 123 milliards de francs guinéens au titre de l'exercice 2021 et de la dette intérieure, audité pour 400 milliards de francs guinéens. Cette présentation s'inscrit dans le cadre de la promotion et du renforcement de la transparence budgétaire prônée par le gouvernement de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501